C'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue à la 1 de 6 mercredis. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Au cœur des échanges entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général de Nations Unies et le vice-premier ministre en charge de la défense nationale d'Italie dans ces journales. Le commandant de la police nationale congolaise appelé à protéger la population et leurs biens. Message du commissariat de la PNC à l'intention du commandant de la police nationale congolaise de la Tchangou. Les pylônes 156ème de la ligne Zongo 2 poste de Kintsuka sur la carrière de Karikongo sous menace permanente de casseur de pierre. Quelques agents et cadres de la Société nationale d'électricité s'y sont rendus sur le lieu pour rappeler le consigne de protection de cet ouvrage et puis ses reportages qui démontrent la matérialisation de la vision du garant de la nation dans ce programme. L'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte c'est possible désormais d'accoucher gratuitement dans la province de la Tchopo dans le secteur de Lubaïa. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Le renforcement de relations diplomatiques pour Kinshasa et Washington menut des échanges entre le garant de la nation, l'air des congolaises et une délégation du congrès américain conduite par l'ambassadeur américain en place de Kinshasa, Gulen Kabalundi. Kinshasa et Washington entretiennent des réactions profondes et anciennes et l'administration bainéenne voudrait continuer à travailler pour les membres de l'ambassadeur américain. En poste à Kinshasa, John James, parti républicain et membre de la chambre des représentants du congrès américain et Sarah Jacobs du parti démocrate disent être venues pour montrer l'appui du congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC. Que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les Etats-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La République démocratique du Congo et les Etats-Unis ont une ancienne histoire, ont une histoire ensemble et des bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant que Etats-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la République démocratique du Congo rencontre les voeux maintes fois exprimés par le chef de l'Etat dans le rapport avec ses nombreux partenaires. Quittons la RDC pour l'Afrique du Sud. Il s'est ouvert hier mardi à Johannesburg le 15e sommet de BRICS avec un programme. L'élargissement à de nouveaux membres du bloc de pays émergeant au moment où le groupe cherche à étendre son influence politique et économique mondiale. La RDC est représentée par son premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, porteur d'un message du président de la République. Un défilé de l'unité de la police a été organisé bien avant la cérémonie d'ouverture Richard Kalala. Le sommet de BRICS ouvre ses portes ce mardi 22 août 2023 en Afrique du Sud. Ce même mardi, le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge a foulé le sol sud-africain. Pour représenter les chefs de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, à cette rencontre des pays émergents qui représentent 40% de l'économie mondiale. Jean-Michel Samaloukonde Kienge est porteur d'un message du président de la République. Plusieurs rendez-vous diplomatiques et d'affaires sont enregistrés dans le programme du chef d'exécutif national en séjour à Johannesburg. Également pour présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles et de la facilité qu'offre aujourd'hui le zone économique spéciale. Ce sera la suite du premier ministre, le ministre de l'Industrie, le vice-ministre des Affaires étrangères et des Finances. Au pays, la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC, au cœur d'une rencontre entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général de Nassan-Junier, le vice-prémié ministre en charge de la Défense nationale. Nicole Cessé. Les Nations Unies très préoccupées de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Réaction de Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour ce premier contact, plusieurs points ont été abordés entre les deux personnalités, notamment les questions relatives à la réforme de la sécurité pour lesquelles la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, la dégradation de la situation humanitaire de nos compatriotes déplacés internes autour de GOMA. On parle de la question du PDD-RCS, la démobilisation et réintégration communautaire des combattants dossiers. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection des civils. du fait de la résurgence de certains conflits, il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis il y a eu certaines contraintes pour l'action humanitaire pour apporter secours à toutes ces personnes qui ont été déplacées, notamment autour de GOMA. Donc on a parlé de ça, y compris de la question très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées au conflit. C'est aussi un domaine dans lequel il y a des échanges avec le ministère de la Défense, la FRGC. A noter que les Nations Unies appris la stabilisation et la restauration de la paix dans la République démocratique du Congo dans différents angles. Dans la province de Litori, après le meurtre de 7 personnes, dont 2 policiers, le dispositif sécuritaire renforcé pour lutter contre les ennemis de la paix dans 7 parties de la RDC Junior Sélémane. L'administration militaire de la Provence de Litori informe à l'opinion nationale et internationale qu'il s'observe depuis le 20 août 2023. Un conflit de terre entre le village Nyatcha et Adrovo dans la chefferie de Loup, en territoire d'Aru, situé à plus ou moins 9 km d'Aru-Centre, où plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de ces conflits. Alertés par la population, les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Malgré les appels au calme, à la cohabitation pacifique et à la résolution des conflits de manière pacifique, lancés par les autorités locales et territoriales, la situation est restée tendue dans ces entités coutimières. C'est ce mardi que les conflits s'est dégénéré, où l'une des parties en conflit, voulant se faire justice, a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zahir. Ces miliciens, dissimilés dans la population pendant les échaufferées, ont tué à bout portant et tué 7 personnes, donc 5 civils innocents et 2 policiers, leurs armes emportées par ces inciviques. Devant ces conflits, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Djouni, attire l'attention des communautés locales et le chef coutimière, de privilégier la résolution des conflits de manière pacifique, d'éviter toute forme de manipulation, réfugiée avec les ennemis de la paix. C'est-ce qui a servi la tranquillité et la cohésion sociale entre le peuple Loubara, ainsi que les acquis de l'état de siège en Itourie, en général et en particulier le territoire d'Arou, répité pour sa paix légendaire. Pour se faire et contrecarrer toute velléité de déstabilisation du territoire d'Arou, par leurs intrigues et leurs alliés déjà identifiés, le lieutenant-général Luboya Kanchama Djouni ordonne, au service des défenses et de sécurité, de renforcer les dispositifs sécuritaires et le rendre plus robuste, envie de faire échec à leur plan machiavélique contre la province de l'Itourie et son peuple. Par ailleurs, le gouverneur militaire appelle la justice de diligenter les enquêtes dans l'humédia contre les auteurs et co-auteurs de ces tueries. La situation sécuritaire dans le zone de conflit est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité de la RDC. Notre registre au ministre de la Communication et Média, animateur de l'Union Nationale de la Presse Congolaise et bailleur de fond, caresse déjà l'ambition d'organiser, avant les élections de dicembre 2023, le congrès de l'UNPC. Patrick Mouyaïa l'a encore rappelé hier mardi, lors de la cérémonie de restitution et rémise de travaux de réécriture du texte normatif de l'UNPC. Retour en image. La réfondation de l'Union Nationale de la Presse Congolaise pointe déjà à l'horizon. Ministre de la Communication et Média, animateur de l'UNPC et autres partenaires placent déjà le curseur vers l'organisation du Congrès. Deux assises qui, s'élanent le vœu de l'un et dix autres, doivent s'y tenir avant les élections de dicembre 2023. C'est mardi au salon Naomi de l'hôtel Béatrice, lors de cette cérémonie de restitution et rémise solennelle de résolution de travaux de son comité scientifique. Le ministre Patrick Mouyaïa l'a encore rappelé. Ici, nous avons eu l'avantage de baliser la voie à l'atténue de ces congrès parce que, comme le professeur Bhamani l'a dit tout à l'heure, il y a eu un malade, il y a des maladies qui ont été identifiées, il y a un catharsis, il y a les remèdes qui ont été proposés pour que tous ensemble, nous puissions concourir à l'avènement d'une nouvelle structure qui aura une mission, qui est une mission cruciale. celle d'identifier les journalistes à travers la carte de presse, mais aussi celle de s'assurer que lorsqu'il y a des rapages dans les secteurs de médias, que nous soyons nous-mêmes en mesure de donner des réponses à des préoccupations que cela aura soulevées devant la communauté. Le président du comité scientifique a donné une belle économie de la nouvelle charpente qui dote l'UNPC d'un nouveau statut, d'un seul règlement intérieur, du code d'éthique et de déontologie et d'un manuel de procédure. Un plan d'adressement de l'UNPC a été mis en place dans sa mise en œuvre pour être vérifié juste après l'actualité qu'on a eu. Si Modeste Chabani, président par intérim de l'UNPC, pense qu'il est grand temps d'opérer cette salubrité médiatique, côté bailleur de fonds, représenté par Interneos, il faut plutôt saluer l'abattement uré d'un lent processus. Parmi les innovations, il faut noter que la carte de presse sera désormais signée par le président de l'UNPC et le président de la commission de la carte. Allez, penchons carrément de chapitre 3 pour parler éducation placée sous le thème améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la récivabilité. Les assises de la revue annuelle de performance du ministère de l'EPST ont été lancées mardi 22 août 2023. En croire le ministre de l'EPST, Tony Moaba, un accent particulier devra être mis sur le suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la réforme de la stratégie sectorielle annuelle 2016-2025. Anastasie Dombo. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité, ce thème sera débattu durant trois jours, soit du 22 au 24 août, où les ministres provinciaux de l'éducation, les provins et les IPP de 26 provinces vont évaluer sur les performances du sous-secteur de l'EPST pour l'année scolaire 2022-2023 et proposer des pistes et des solutions dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Votre présence ce matin dans cette salle témoigne sans doute l'intérêt que nous accordons tous à l'éducation et à la formation de l'enfant convoié. Dans son excellence, M. Denis-Antoine-Ségué de Chilombo, président de la République et de l'État, veut faire un véritable acteur de développement de notre pays. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à ceux des éditions précédentes, ils doivent être un véritable moteur de réflexion sur les promègues requirants qui minent notre sous-secteur. Particulièrement pour cette édition, je voudrais qu'un accent soit mis sur les suivis et l'évaluation de la mise en œuvre de l'effort de la stratégie sectoraire de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui tend déjà à son terme. Le ministre de l'Épesté, Tony Mouaba, qui a ouvert ses assises, a rappelé aux uns et aux autres la mission que c'est assigné le gouvernement avant de rendre hommage au président de la République Saint-Antoine Tiseké de Tulumbo pour avoir mis en application la gratuité de l'enseignement tel que le cadre de la Constitution. Il y aura aussi question de procéder à la mise en jour de la carte scolaire et à l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement en vue de valider la planification de l'année scolaire prochaine. Je le disais en titre le commandant de la police nationale congolaise appelée à proposer la population et leurs biens. Message du commissariat de la PNC Alambikaï. Au cours de cette parade, les commissaires divisionnaires de la ville-province Kinshasa, Blaise Kilimba-Limba, a mobilisé les commandants de la PNC du cycle de la Tchambour sur les combats qu'ils comptent mener contre les jeunes malfrats communément à appeler Koulouna dans cette partie de la capitale. Pour Blaise Kilimba-Limba, la commise de l'antelé ne doit pas être un sanctuaire de Koulouna. Pour appuyer les efforts inlassables déployés par les bourgmes de la PNC de Kinshasa va lancer les opérations de trac de saison civique dans cette municipalité. Séance tenante, les commandants de la ville a exorté ces commandants à travailler pour l'intérêt général en évitant de se familiariser avec ces malfrats qui dérangent notamment la paisible population dès l'antelé confrontée déjà à divers problèmes sociaux notamment d'eau, d'électricité et des transports pour rester en contact avec la population. Le commissaire divisionnaire Kilimba Limba a communiqué numéro vert pour dénoncer toute personne qui se livreraient aux actes répressibles des banditistes de Koulouna. Il a promis de motiver les personnes qui fourniront des informations susceptibles d'entraîner la capture de ces malfrats et autres auteurs de la terre en télé. Présent à cette activité le bourgmes de la commise de l'antelé Franck Maudzolamesso a salué la détermination du commissaire à mettre fin le phénomène Koulouna qui a trop duré avant même sa prise de fonction. Franck Maudzolambo a invité la population de la télé à prêter main forte qui a réalisé les dénoncations des mouvements suspects ainsi que les nouveaux visages qui feraient éruption dans leur quartier. Et puis ces images qui exigent notre attention le pylône de la ligne Zongo 2 poste de Kintsuka naissant tous en sécurité le 156ème sur la carrière de Karikongo sous menace permanente de casseurs de pierres. quelques agents et cadres de la Société Nationale de l'électricité s'y sont rendus sur les lieux et le conseil de protection de cet ouvrage et moi de l'électricité Les casseurs de pierres de Karikongo et certains camions qui traversent le Kinshasa plein de démonstration sont une réelle menace à la desserte en électricité à Kinshasa. Le pylône 156 qui doit bénéficier de la servitude à 25 mètres de part d'autre est victime des vibrations régulières de ces machines et dynamites utilisées dans la casse des pierres. A côté des machines se trouvent ces marteaux qui commencent le bruit des lobes. Le directeur des projets Asnel S.A. S.A. Dinkalou Biloukoussa dépêché par Fabrice Lucinde de Génard se sera plutôt confiant. Telle que la population s'est dirigée vers ses ouvrages donc les ouvrages étaient menacés. Premièrement ce que nous avons fait c'est de prendre contact directement avec les responsables de cette partie de la carrière qui sont en association entre Citadov et Caricongo de demander à ceux qui travaillent avec eux qui puissent s'éloigner du travail à un endroit éloigné des ouvrages de la ligne électrique Il y a eu dépensé à la sécurité de cette infrastructure avec les mesures préventives les pouvoirs publics devraient prendre l'action à coeur Le conclave du génie scientifique congolais permet au monde de palper l'oeuvre grandiose made in si un cadre permettant aux partenaires internationaux de découvrir le talent congolien ainsi que les avancées significatives créées par la RDC dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique Un reportage de Diane Balaka dans un film de Tonton Makele Une vaste exposition met en lumière les savoirs du génie congolais Ses oeuvres sont sorties fraîchement de la créativité congolaise Les innovateurs et chercheurs ont expliqué les avantages de leurs produits A travers les lits robotiques nous sommes en mesure de diagnostiquer C'est le seul lit robotique avec 6 à 9 moteurs Le monde entier est à la recherche des solutions définitives contre le cancer et ici nous avons trouvé une solution vraiment définitive contre certains types de cancers Nous n'avons pas la prétention de soigner tous les types mais la plupart des cancers sur lesquels nous avons eu à expérimenter ce médicament ont été guéris Le ministre de tutelle Gilbert Kabonda a indiqué que ces conclaves de Kinshasa visent à mettre en place une politique de recherche technologique rigoureuse et volontariste ce conclave a également pour objectif de servir de plateforme pour permettre aux partenaires internationaux de découvrir les avancées réalisées en République démocratique du Congo dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique On voudrait bien que les jeunes enfants viennent parce que nous voulons que depuis le bas âge que les jeunes apprennent à faire la recherche Les enfants sont aussi intéressés par cette messe scientifique Nous sommes venus jouer le jeu du génie génie Mumba ça consiste à ouvrir la mémoire aux enfants Comme vous l'avez remarqué les génies congolais ne manquent pas d'imagination pour donner des solutions aux problèmes des sociétés Ce qui manquait est arrivé c'est C'est le gouvernement congolais qui prend en charge l'encadrement de tous les talents congolais depuis le chapiteau du palais du peuple Dien Balak à RTMT Dans l'actualité également les occupants de l'Institut géographique du Congo situé au rond-point Mandela sommeillent de quitter le lieu avec probable destruction de leurs locaux sans respect de la procédure La raison évoquée le site est en plein aménagement Une histoire relatée par Odé Panda Plusieurs stands et boutiques abritant les articles de vente de quelques particuliers ayant élu domicile dans l'enceinte du siège de l'Institut national géographique situé au croisement du boulevard du 30 juin et de la venue de la libération ex-24 novembre ont été démolis dans la matinée du lundi 21 août 2023 Ces locataires dont les contrats étaient encore en cours ont été sommés de vider le lieu au bénéfice d'une société indienne chargée de la réhabilitation de ce site Monsieur Boukassa l'une des victimes de cette espoliation n'a pas manqué des mots On s'est préparé déjà pour quitter les liés C'est pendant le timing de ces 5 jours que l'UGC nous informera que leur cahier de décharge n'a pas été respecté par leurs partenaires On peut encore rester mais à chaque fin du mois leur payer leur loyer jusqu'à ce qu'on va trouver un compromis avec les autres On n'a pas le droit de casser un étranger d'entrer quelque part faire quelque chose sans informer ni l'autorité ni les concernés avec qui on était en contact Ce sont les indiens qui étaient en partenariat avec l'UGC qui sont venus casser ma boutique mais sans aucun document Bien avant la matérialisation des clauses du dit contrat avec cette société indienne ces locataires n'ont pas été avigés par leurs bailleurs moyennant une lettre de préavis avant d'être victime de ce dégarpissement brutal A noter que cette série des démolitions des locaux érigés au sein de l'Institut Nézé Géographique se poursuivra le mercredi 23 août 2023 Parlons infrastructures à présent de travaux de modernisation de l'avenue Kassavobou dans la ville de Mbujimaï au Kassaruyantel évolue à pas de géant constat fait par le directeur de cabinet adjoint du ministre de Ziteper L'avenue Kassavobou qui relue les ronds-points Tchikilao au marché Missessa dans le Kassaruyantel sera bientôt prêt à accueillir le véhicule et les usagers dans les meilleures conditions dont l'objectif est d'attendre plus ou moins 100 km de routes construites au cours du premier quinquennat du président Félix Antoine Tisséke du Tchilombo selon le directeur du cabinet du ministre des ITP Toby Kayoumbi en mission d'inspection des contrôles de ses chantiers dans cette partie du groupe l'occasion pour Toby Kayoumbi d'élouer la qualité du travail et le respect du planning de la société Safrimex qui est supervisée par l'OVD après les travaux d'assainissement leur et aux travaux d'asphaltage de cette voie urbaine en couche d'enrobés ces travaux entrent dans les cadres du projet 35 km de la voie urbaine de Provence le directeur du cabinet du ministre des ITP a remercié le chef de l'Etat pour sa vision de moderniser les provinces du pays et au ministre des ITP Guizarro qui matérialise cette vision en vue d'améliorer la circulation des personnes et de leurs biens de la ville de Moujimaï dans les casseurs orientales qui a une demande croissante de la ville Madame Messieurs il s'agit d'une personne qui entre dans le cadre de la vision du Gardement de la Nation dans son programme d'accès et aux soins de santé pour la femme enceinte oui la femme enceinte c'est désormais possible d'accoucher gratuitement dans la province de la Tchopo dans le secteur de Luboya une campagne dénommée accouchement et circoncision gratuite a été lancée au centre de santé de la RDC Bobo Bonkondi Les centres de santé Merdi et Maliki à Ouamachaidi tous deux situés sur la rive droite de la rivière Tchopo sont les premiers à bénéficier de cette campagne de circoncision et d'accouchement gratuit dans le secteur de Luboya une campagne qui va s'étendre jusqu'au décembre prochain au profit des jeunes garçons non circoncis et des femmes enceintes de cette partie de la ville de Kissongani maîtres qui se veut faire ses actions caritatives ne les font nécessaire de la ville parce que j'ai vu vous savez qu'il y a des frères qui sont là qui ne savent c'est le frère de l'accouchement c'est normal nous allons prendre les enfants un chien et nous continuons à faire cette séquence de l'un pratique s'en est suivi la visite des salles des soins où les patients ont bénéficié d'unité financière de la part de ces dix dix de l'un et l'Ikai Mbemoulaya ne comptent pas s'arrêter en six centaines sont également en gestation et en les de ces salles l'an RT annonce l'épidémie à l'an un institut docteur Jean-Paul dit écrit le journal ce après analyse de l'Institut national de recherche selon le docteur Jean-Paul dit depuis cinq jours une épidémie de moquet pox variole du cinch un appel est lancé à la banque mondiale afin de permettre le national de France qui se 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 pose sa droite à les territoires occupés au nord qui vous ce morit et propose le péage de la République pendant ce temps note le confrère au total 1297 mi-jä personnes déplacées vivent dans la car there depuis une année le site de déplacé cinq personnes dont deux enfants Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...